On connaît tout l'intérêt suscité par les nanoparticules et leurs singulières propriétés. Aujourd'hui, ces matériaux de taille nanométrique sont élaborés par des procédés originaux tels que la chimie douce. Contrairement à la chimie conventionnelle des matériaux, qui est une chimie de mélange de poudre portée à haute température supérieure à 1000 degrés Celsius, la chimie douce met en jeu des réactions au milieu à queue, à pression et température ambiante. Simple et économe en énergie, la chimie douce permet d'élaborer des matériaux originaux en forme, en taille ou en structure, dont certains ne pourraient pas être obtenus par les voies classiques de la chimie. L'exemple le plus typique de chimie douce est le procédé SOLGEL, abréviation de solution gélification. On part de molécules en solution qui, sous l'effet de la variation d'un paramètre, par exemple la température ou l'ajout d'une base, vont s'accrocher les unes aux autres pour former des briques solides de quelques nanomètres en suspension dans le liquide. C'est l'état SOL. En continuant de modifier la température ou l'acidité de la solution, ces nanoparticules peuvent se connecter les unes aux autres, formant un réseau solide emprisonnant du liquide. C'est l'état gel. La viscosité du gel est particulièrement adaptée aux dépôts de films minces sur vitrage. Mais le gel peut également devenir un solide poreux, une céramique ou une poudre, selon la méthode de séchage utilisée. Le procédé SOLGEL offre aux chimistes la possibilité de contrôler la taille et la forme des nanoparticules en cours de croissance dans le sol. Cette maîtrise est particulièrement intéressante quand on sait que la morphologie conditionne les propriétés optiques, électriques, magnétiques ou mécaniques du matériau. La chimie douce ouvre de larges perspectives industrielles. Mais il reste encore beaucoup à apprendre des mécanismes qui régissent la croissance des nanoparticules et les transitions SOLGEL. Dans ce domaine de recherche, la spectroscopie d'absorption X utilisée sur la ligne SAMBA se révèle une technique d'excellence. Avant la station expérimentale de SAMBA, le rayonnement synchrotron passe dans un monochromateur qui sélectionne pas à pas la gamme d'énergie de 4 à 40 keV, c'est-à-dire la gamme des rayons X durs. Comme SAMBA travaille en absorption, les détecteurs mesurent l'intensité des photons avant et après l'échantillon. On le voit ici placé entre les deux détecteurs. Les détecteurs mesurent les intensités I et I0. En agissant sur le monochromateur, on sélectionne une à une les différentes énergies et on enregistre ainsi le spectre d'absorption X de l'échantillon. Ce spectre présente un seuil d'absorption qui se situe à une énergie dépendant en premier lieu du numéro atomique de l'atome absorbeur. La spectroscopie d'absorption X est d'une grande sélectivité pour identifier les atomes présents. Mais on obtient aussi bien d'autres informations sur la structure de la matière, informations difficilement accessibles par d'autres techniques. Autour du seuil, les variations d'intensité du signal d'absorption sont très sensibles à tous les détails de structure électronique et magnétique au voisinage de l'atome absorbeur, en bleu. La spectroscopie d'absorption X permet de déterminer la nature chimique des atomes rouges et verts, de décrire leur arrangement et la distance qui les sépare de l'atome bleu, qui est de quelques angstromes. Typiquement, on voit les premiers, deuxième, voire troisième voisins entourant l'atome absorbeur, mais pas plus loin. La spectroscopie d'absorption X apporte donc une information très localisée autour de l'atome absorbeur. On parle de technique d'ordre local, contrairement à la diffraction des rayons X, qui est une technique d'ordre à grande distance, car elle en compte de la mise en ordre d'atomes sur de grands intervalles dans les cristaux. L'analyse très fine de la courbe avant et après le seuil porte les noms de Xanès et d'Exaf. L'échantillon est inséré dans la boîte en aluminium, maintenu à 40 degrés Celsius, température à laquelle se fait la réaction. À droite, le spectromètre UV visible utilisé pour le couplage des techniques Hexaf UV à côté de sa tour informatique. À gauche, c'est le bain thermostaté qui sert à chauffer la solution à 40 degrés Celsius. Les rayons X passent par la fenêtre au centre de la cellule. Avant la réaction, la solution de précurseur est limpide. On voit bien l'instrumentation à travers. Après 10 heures de réaction, la solution est devenue trouble. On a formé des nanoparticules d'oxyde de zinc, ZNO. Le spectre d'absorption du ZNO est enregistré. On peut suivre sur les courbes successives les modifications du nombre et de la nature des atomes entourant le zinc pendant la genèse de ZNO. Du précurseur en solution, spectre bleu, jusqu'aux nanoparticules. C'est la partie à droite du seuil d'absorption qui est révélatrice. Les oscillations sont dues à des interférences entre les ondes émises par l'atome absorbeur et réfléchies comme un écho par les atomes voisins. Voici une interprétation rapide des spectres Hexaf enregistrés. Il s'agit d'une fonction de distribution de voisins autour de l'atome de zinc qui absorbe les photons. La courbe bleue correspond au précurseur avec les atomes de zinc en bleu, l'oxygène en rouge et le carbone en noir. Le premier pic est la signature des atomes d'oxygène, premier voisin du zinc. Le second pic est celle des zincs, second voisin. Au fur et à mesure que ZNO grossit, on a une augmentation du nombre de voisins zinc-zinc, second voisin. On voit le pic grandir en intensité. C'est l'évolution de l'intensité de ce pic qui permet de suivre en direct la croissance des nanoparticules de ZNO.